L'affaire des bateaux autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise, dont le nombre a été dévoilé en début de semaine, a été discuté en Conseil des ministres. Lors de cette rencontre hebdomadaire du gouvernement, le chef de l'État a demandé l'audit du pavillon sénégalais. La ministre des Pêches a rendu publique la liste des 151 navires de pêche industriels autorisés à travailler dans les eaux sénégalaises. Des licences valables du 1er janvier au 31 décembre 2024 qui ont été délivrés par l'ancien régime. Au total, selon cette liste, 132 bateaux sont sénégalais et seulement 19 étrangers. La publication de cette liste était une promesse de campagne des nouvelles autorités aux acteurs de la pêche artisanale. Cette demande de dit de la flotte renforce davantage l'importance que le nouveau régime porte à la transparence dans la gestion du secteur de la pêche. Le chef de l'État a aussi requis le recensement et l'évaluation des interventions, subventions et financements de l'État dans le secteur des pêches en termes d'infrastructures réalisées et de soutien aux acteurs. Il a également demandé de veiller au renouvellement et à la sécurisation de la flotte des pirogues artisanales. Toutes ces mesures permettront au Sénégal de faire face à la rareté des produits halieutiques. Conséquences de la pêche illégale non déclarée et non réglementée. Des pratiques qui font aussi échapper chaque année 150 milliards au trésor public.